Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla créatif. Alors on n'est pas dans le même cadre que d'habitude, je suis chez mes parents et j'ai aussi changé de cadre par rapport à ce que je filmais d'habitude parce que je trouvais ça très très moche, donc je me suis mise par terre devant un meuble, j'ai installé une petite guirlande qui est lumineuse mais il y a tellement un faux contact dans les piles qu'on voit quasiment rien. Voilà, je ne sais pas si c'est bien mieux mais franchement je ne vois pas où je pourrais filmer, il n'y a rien qui fait un fond. Il y a des murs blancs mais les murs blancs c'est comme chez moi avec la lumière artificielle et les jeux de vidéos, tout ça, ça ressort très gris, ça ressort très moche. Je ne sais pas, je vais les filmer dehors, je ne sais pas. On est sans make-up, on est avec les boutons de la zone SPM activée, on s'en fiche, on est là pour parler créatif. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine sur mes crochets et sur mes aiguilles et j'ai avancé des trucs, j'ai avancé des trucs, je suis contente. Alors j'ai très 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 envie de plein de choses, c'est une catastrophe en ce moment, j'ai un milliard d'envie. Je porte mon châle Calyx sur moi, il ne me quitte pas en ce moment, je crois que c'est le plus chaud que j'ai, je ne le porte jamais dehors mais je le porte tout le temps sur les épaules comme ça. Il tient bien chaud puisqu'il y a de l'alpaga dedans qui est doublé avec de la déca, donc ça fait vraiment une bonne épaisseur. Et je ne sais pas si vous allez voir mais si j'ai mes chaussettes de Noël, voilà j'ai mis mes petites chaussettes, ah non j'en casse tout, j'ai mis mes petites chaussettes de Noël. J'ai tout cassé, donc on ne bouge plus, voilà et donc c'est très chouette, j'ai très 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 envie de tricoter plein 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 de paires de chaussettes. D'ailleurs je me demande si je ne vais pas craquer sur les laines à chaussettes de Tricot et Stitch si elle en refait l'année prochaine. Elle avait fait cette année l'almanac de la tricoteuse de chaussettes, j'avais hésité à craquer sur ses laines, puis je ne l'avais pas fait parce que j'ai commencé à tricoter des chaussettes cette année. Donc en début d'année je n'étais pas du tout encore addict, ni dans le monde de la chaussette, mais cette année-là j'ai regardé ses coloris rétrospectivement et franchement elle avait des coloris canons. Donc voilà, je ne sais pas si elle va le refaire, n'hésitez pas à me dire si vous vous l'avez fait et si vous savez si elle va le refaire. Parce que je trouve que c'est une super idée, j'ai plein 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 de patrons de chaussettes dans mes favoris sur Ravelry, voilà. Sans compter toutes les laines autour et hantes sur lesquelles je peux faire des chaussettes basiques. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais faire un tuto vidéo de chaussettes. Je ne vous cache pas que je ne me sens pas du tout légitime de faire ça parce que je ne suis pas du tout une pro en tricot, moi je m'estime être encore novice. J'ai encore un milliard de trucs à apprendre, à découvrir et il y a plein de gens qui ont fait ça très très bien sur YouTube. Vous tapez tuto chaussettes tricot, vous allez trouver il y a Neat Spirit, il y a Clot Tricot, il y en a d'autres sûrement aussi. Je crois qu'il y a Alice Gerfaux, etc. Donc peut-être qu'un jour je vous ferai ma recette de chaussettes que je commence à bien maîtriser. Mais là, concrètement, tout de suite maintenant, je ne me sens pas du tout à la hauteur de vous faire ça. Je ne me sens pas légitime de faire des tutos tricot de cette envergure. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, n'hésitez pas, dans la barre d'infos il y a le lien de ma newsletter. Si vous voulez vous inscrire, sachant qu'il n'y en aura pas, il n'y en aura plus maintenant avant début janvier puisque les deux prochains week-ends sont des week-ends de fête, donc je vais me laisser tranquille et laisser les gens tranquilles. Et il y a le lien du groupe Slack, qui est un groupe de discussion, comme un forum pour ceux qui connaissent les forums l'ancienne génération, dédié au tricot, au crochet, aux arts du fil, à papotage, nos encours, nos projets terminés, on organise des cales, on se donne des idées, on s'entraide sur des points techniques, on se montre nos achats, on se fait découvrir des patrons. Par exemple, dernièrement, j'ai découvert des patrons gratuits de chaussettes, j'ai partagé au groupe, et on organise des tricotés virtuels aussi, et c'est très très sympa. Et d'ailleurs, je fais un coucou à toutes mes copines du tricoté virtuel, vraiment, c'est trop 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 sympa, j'aime trop ce moment-là, je l'attends avec impatience. Sur ce, on est parti, je vais prendre les trucs dans l'ordre dans lesquels ils sont à côté de moi. De toute façon, j'en ai quatre, j'ai quatre choses à vous montrer. J'ai ressorti ce truc, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la couverture Spice of Life, de qui, je ne sais plus, vous irez voir sur mon Ravelry, qui est un patron gratuit, en anglais à la base, qui a été traduit en français, dont je vous ai déjà parlé, puisque je l'ai commencé en fin d'été, et le patron est extrêmement mauvais. Clairement, si vous débutez en crochet, ne prenez pas ce patron, il est très très mal écrit, il y a des erreurs, ça manque énormément de détails, enfin, vraiment, clairement, ce n'est pas du tout un patron pour débuter, je ne sais pas, enfin, ok, c'est un patron gratuit, mais la personne qui a traduit, clairement, ce n'est ni fait ni affaire. Bref, j'avais commencé ça avec des laines de chez Fildar, c'était des cakes, dont je ne savais pas quoi faire, parce que je les avais achetés à l'époque où j'avais ma folie des cakes, sauf que ce sont des cakes color block, donc vous savez, ça change strictement de couleur à la fin de chaque section, je déteste ça, en plus, c'est de l'épaisseur Deka. Donc pour ceux qui me demandent, Deka, c'est l'épaisseur de laine, ça veut dire double knit, ça veut dire que c'est le double de fingering, qui est 400m pour 100g, et Deka, c'est 200m pour 100g. En fait, c'est super pratique, ces appellations, je crois que c'est... J'allais dire européennes, mais non, c'est international, ça permet de connaître l'épaisseur d'une laine sans dire « Ah bah, c'est de la laine machin de telle marque, mais je ne connais pas, tu me dis juste quel type de laine c'est, et je sais quelle épaisseur, et si oui ou non, ça convient à mon projet en fait. » C'est un coup de main à prendre, mais c'est ultra pratique. Donc, j'ai utilisé trois cakes de... enfin, oui, trois cakes de chez Fildar. J'ai presque fini là les trois cakes, mais j'en ai trois autres identiques que je compte mettre dans la couverture aussi. Je ne sais pas si j'en aurais assez pour faire une couverture assez grande comme je veux, et la bordure, je vais voir. Après, je ne vais peut-être pas la faire gigantesque, gigantesque. Le but, ce serait de la finir le plus vite possible, parce qu'elle me gonfle. Voilà, j'en ai marre de cette couverture, je ne peux plus l'avoir en peinture. Donc, ça ressemble à ça. Ce sont des petits motifs de crochets tout simples. Et donc, moi, j'ai un cake qui est dans les tons roses, un cake qui est dans les tons violets, et un cake qui est dans les tons marrons. Donc, voilà, c'est bon. Les couleurs, ça va, je trouve. Et dans l'idée, ce que je voudrais, c'est la finir et la laisser chez mes parents comme couverture de canapé. Il me semble qu'on est à quelque chose comme 50% laine, 50% acrylique, ou 60% acrylique, 40% laine, quelque chose comme ça. C'est assez doux. J'en suis là. J'ai quand même mis mon progress keeper pour me rappeler où j'en étais quand je l'ai reprise. Donc, j'ai quand même fait tout ça, puisque j'en étais là, à la rainure. J'avais fait la rainure violette. J'ai quand même fait tout ça depuis que je l'ai reprise. Donc, c'est pas mal. Je vais essayer tous les jours de faire quelques rangs pour l'avancer, sachant que pour le moment, j'ai ça, et que dans l'idée, il faudrait qu'elle fasse le double. Et le double, ça rentrerait bien dans mes cakes. C'est juste que je n'aurai pas assez pour la bordure. Je vais voir. Je vais voir si je fais le double ou si je m'arrête un peu avant pour essayer d'avoir assez pour la bordure, ou si je prends carrément autre chose pour la bordure. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé la finir là pendant que je suis chez mes parents, pendant les fêtes, pour la laisser chez eux. Mais je n'ai pas pris de laine pour faire la bordure, en fait. Je n'ai pas pensé. Donc, à voir, à voir. En tout cas, voilà, la couverture Spice of Life, elle, on est là. Et je l'ai fait au crochet, je ne sais plus, 5 ou 6, quelque chose comme ça. 5, peut-être. Voilà, c'est un projet que j'ai hâte de finir, parce que c'est du destage de pelote qui me prenne beaucoup de place, et ça va compter du métrage dans le laine à telon, et ça, c'est cool. Ensuite, on passe dans ce petit mignon pochon qui est de chez Woolly Days, je crois. Il n'y a même pas d'étiquette. Oh, je crois que c'est Woolly Days. C'est vrai, ça, il n'y a même pas d'étiquette. Il me semble que c'était ça que j'avais acheté l'an dernier. À mes chaussettes de Halloween qui sont presque terminées. Eh oui, madame, presque terminées. J'ai fait les deux en même temps, mais sur deux aiguilles différentes, en parallèle. Pour les monter en même temps, en fait, j'ai fait les deux pointes, ensuite j'ai monté les deux pieds, j'ai fait les deux goussets, ensuite j'ai fait les deux talons, et là, je monte les tiges en parallèle. Je ne sais pas si je vais faire les côtes contrastantes ou pas, je vais voir en fonction de la hauteur de ma tige quand j'aurai usé toute ma laine. Donc, on en est là. Elles sont presque identiques. En fait, voilà, c'est presque identique, mais franchement, cette laine, elle est tellement bizarre dans sa manière de faire des rayures que j'étais incapable de couper la laine au bon endroit pour que ça revienne. Enfin, je veux dire, là, je ne suis encore pas revenue à une répétition de... Ah si, peut-être là. Là, voilà. Ça doit être peut-être là. Ah oui, ici, peut-être. Ici, ça revient. Mais clairement, la répétition, elle est énorme, donc je ne pouvais pas couper ma laine. Voilà, là, je ne sais pas si c'est peut-être là. Je ne sais pas. Voilà, j'en suis là, donc j'ai fait des pointes en turquiche castonne, j'ai monté mon pied et j'ai fait des mailles glissées pour que ça change un peu, qu'il y ait un petit twist sur la chaussette. Ce n'est pas foufou, mais... Mais voilà, quand je vois des gens qui inventent des choses, c'est absolument magnifique. Je suis supra jalouse. Mais bon, bref, j'ai fait des goussets, donc j'ai fait les goussets dans ma laine, dans ma laine à rayures, vu qu'elle est complètement aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais voilà, c'est très... Ça ne me dérange pas du tout que les rayures soient plus fines, puisqu'il y a des rayures des grosses, des petites, machin. J'ai fait l'arrondi du talon aussi dans ma laine principale, et j'ai fait l'arrière du talon en noir. Donc pareil, dans les deux chaussettes, j'ai fait un talon renforcé tout simple, avec des mailles glissées toutes simples. Et là, je monte les tiges, et en fait, j'ai mis les boulettes dans les chaussettes. Il me reste ça de laine sur chaque chaussette. Je ne me rends pas compte où ça va m'amener au niveau de la tige. Je veux faire des tiges moins hautes que sur mes chaussettes de Noël, où je les trouve un peu trop hautes. Donc peut-être que ça me suffira... Là, elle est où la boulette ? Elle est là. Peut-être que ça me suffira à faire la fin de la tige plus les côtes. Peut-être que ça me suffira juste à faire la fin de la tige et que je ferai les côtes en noir. Je ne sais pas. En tout cas, je les aime bien. Je les trouve vraiment chouettes. Le fait de monter les deux en même temps, je trouve ça trop chouette, parce que pour le coup, à la fin, t'as deux chaussettes. T'as ta paire en entier. Après ça, je vais monter les Aurel Socks de Nadia Crétin-Léchelle, qui est un patron gratuit. Et après ça, j'attaquerai la boîte à bas... La boîte à bas 2022. Et ça, j'ai hâte. Et par contre, j'ai oublié de vous ramener un truc. Donc je finis de vous parler de ce que j'ai à côté de moi. Et je vais chercher la chose que j'ai quand même terminée cette semaine et que je ne vous ai pas montrée. Donc, voilà. Mes chaussettes d'Halloween. Et franchement, je trouve que ça va. Elles font Halloween, mais ce n'est pas non plus. Et j'ai refait, bien sûr, des mailles glissées derrière aussi, sur la tige. Il y en a devant et derrière. Et je trouve qu'elles sont très très sympas, ma foi. Ça fera des petites chaussettes bien sympas. Donc ça, c'était pour mes chaussettes qui seront finies la semaine prochaine. Et je vais aussi, la semaine prochaine, essayer de monter les chaussettes de Nadia, qui sont des chaussettes qui se tricotent de la tige vers les pointes. Ça, j'aime moins. Mais bon, vu qu'elles sont jolies, on leur pardonne. Et le but, c'est de les avoir finies en 2021 pour que ce soit ma dernière paire de chaussettes que je pourrais porter. Parce que les prochaines chaussettes que je pourrais porter, ce sera en 2023, vu que la boîte a pas 2022. Le principe, c'est que toutes les chaussettes qu'on tricote durant l'année, on les met dans une boîte et on se l'offre à Noël. Alors moi, je me l'offrirais peut-être en fin d'année, vraiment, pour vraiment mettre toutes les chaussettes, mais j'ai trop hâte. Ensuite, là-dedans, dans ce pochon que j'avais cousu moi-même, j'ai plein de pelotes de coton pour Amigurumi parce que je suis toujours dans la crèche, vous le savez. Vous savez que je suis toujours dans la crèche. Je vous avais montré Joseph la semaine dernière. Ouh, il y a 15 jours peut-être. Il y a 15 jours peut-être. J'ai fait Marie. Voilà. Donc, elle est très mimi. J'aime beaucoup. Alors, les bras ne sont pas parfaitement centrés et personnellement, ça m'énerve beaucoup. Vous voyez que celui-ci est plus vers l'avant, celui-ci est plus vers l'arrière. Je vais peut-être en découdre un des deux. Je pense sérieusement que je vais en découdre un des deux pour ou l'avancer ou le reculer. Peut-être celui-là, lui l'avancer. Parce que à chaque fois que je la vois, je me dis, ah, les bras ne sont pas centrés. Bref, je ne lui ai pas brodé les yeux. Sur le modèle, elle propose ou de les broder ou de les mettre en yeux de sécurité. Moi, j'ai mis des yeux de sécurité parce que broder les yeux, ce n'est vraiment pas un truc que je sais faire bien. Je lui ai mis un petit nez. Il n'y en avait pas sur le patron, mais je trouvais vraiment que ça faisait vide, son visage sans rien. Un petit peu de rose aux joues. Et moi, la différence que j'ai faite, c'est que je lui ai fait des petits cheveux bouclés alors que sur le patron, elle a les cheveux lisses. Mais je trouve ça vraiment très chouette, les petites bouclettes qui sortent. Alors, ça fait un peu boucle d'or avec cette couleur de laine, mais je n'avais pas envie de faire des cheveux marrons. Donc, voilà. Son petit voile, foulard, ce que vous voulez. La luminosité est horrible. Bref. Bref. Et il faut vraiment que je lui recale les bras. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, bref. Et par contre, j'ai eu le même problème que sur Joseph. C'est que les cheveux sont trop grands. Alors, les cheveux sont... Là, je les ai cousus parce que sinon, ça ne tenait pas. Mais je m'étais fait la remarque. Je vous l'avais dit, je crois, sur Joseph. Les cheveux étaient grands. Et je pensais que c'était moi qui m'étais trompée dans le patron. Et en fait, là, ça me fait exactement la même chose. Donc, je pense que ce n'est pas moi qui me suis trompée. C'est que les cheveux sont vraiment grands. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait faire facile un rang, voire deux de moins de diminution en largeur. Que ça rentrerait toujours bien sur la tête. Et ce n'est pas une question de rembourrage. Parce que moi, je rembourre vachement. Pardon. Moi, je rembourre vachement. Enfin, c'est assez dur. Je ne peux pas rembourrer plus. Donc, ce n'est pas une question de rembourrage. Donc, voilà. Donc, j'ai cousu les cheveux. Sur Joseph, je n'ai pas cousu les cheveux. Mais là, j'ai cousu. J'ai fait des longueurs un peu aléatoires sur les bouclettes. Pour montrer que ce soit un peu déstructuré. Elles sont un peu longues, celles de derrière. Mais bon. Voilà. Voilà, voilà. La petite Marie. Et donc là, tout juste ce matin, j'ai fini. Le petit Jésus. Donc, voilà. Dans son petit panier. Alors, on peut l'enlever. Il est là. Le petit panier, il est très mignon. Je n'ai pas compris le dernier rang du panier. Donc, je n'ai pas cherché. Mais je trouve ça très bien comme ça. Et le petit Jésus, il est très mignon comme ça. J'ai brodé les yeux au moins trois fois. Parce que broder les yeux, ce n'est vraiment pas un truc que j'arrive à faire facilement. Alors, je suis désolée. Il y a plus d'ombre à droite qu'à gauche. Parce que j'ai mis une lumière artificielle. Mais à gauche. Parce que je n'ai pas mon matos habituel. Vu que je ne suis pas chez moi. Et au pire, ce n'est pas très grave. Vous voyez quand même. Donc, il est fini. Il va dans son petit... Dans son petit couffin de paille. Et c'est ma foi très mignon. Je trouve ça très mignon. Donc, voilà. Je vais offrir ça à Noël, à ma maman. Je vais essayer de lui faire un ou deux moutons. Qui sont aussi dans le patron d'ici le nouvel an. Et je vous avais montré que j'avais acheté aussi le patron des rois mages. Où il y a l'âne dedans. Que je vais essayer de lui faire l'année prochaine. Et j'ai découvert que la même créatrice a fait un kit avec le berger, un petit enfant, une chèvre, un bœuf, un dromadaire et un ange. Autant vous dire que je craque. Donc, je vais essayer de tous lui faire pour Noël prochain. J'ai calculé si je fais un petit élément par mois. Ça passe. Donc, je vais essayer de me motiver à partir de janvier. De commencer peu à peu à faire un petit élément. Et voilà. C'était pour le petit côté amigourmi. Je suis contente. Ça, c'est fait pour Noël. C'est prêt. Largement à temps. Maintenant, je ne vais pas faire les moutons tout de suite. Il faut que je fasse des petites bottes de Noël. Je vous avais parlé que je voulais faire des petites chaussettes de Noël au crochet. Pour offrir, j'en ai huit à faire. Donc, je ne pense pas que ce sera très très long. Mais quand même huit. Donc, je vais faire ça avec du coton pailleté de chez Obie. Je vous avais montré. J'avais fait les petits gnomes boules. D'ailleurs, j'en ai offert un avant-hier. Et ça a eu beaucoup de succès. Ça a beaucoup plu à la personne à qui je l'ai offert. Voilà. Donc, niveau amigourmi, la crèche finit à temps. Bon, pas tous les éléments que j'avais initialement prévus. Mais je le sentais venir. Ce n'est pas grave. Les trois éléments principaux sont faits. On va essayer de rajouter les moutons. Et toute la suite l'année prochaine. Ensuite, dernier projet en cours sur lequel j'ai travaillé cette semaine. C'est bien entendu ma robe. Alors, attendez. J'ai pas mal de pelotes qui pendent d'un peu partout. C'est un peu la catastrophe, là. On en est où, les amis ? Alors, on va essayer de ne pas tout perdre. De ne pas tout emmêler. Mon Dieu, ça, ça vient d'où ? De là. Voilà. Alors, où en suis-je ? La dernière fois que je vous ai quitté, j'avais fait, je crois, j'avais avancé, en fait, le corps. Et je vous disais que j'attendais d'avoir atteint le dessous de la poitrine pour faire des diminutions. Puis, un rang d'augmentation pour démarrer la robe. Donc, on a toujours le haut de la robe. J'ai envie de faire l'encolure bientôt, là, pour voir ce qu'elle va donner avec la écorde. Je pense que bientôt, je vais le faire. J'ai descendu. Et, en fait, voilà, j'en suis là. Alors, vous ne verrez pas grand-chose parce que mon câble est assez petit. Mais, en fait, donc, du coup, j'ai essayé... Ouh, on est sur-exposé. Voilà. J'ai essayé, beaucoup de fois, au fur et à mesure que je tricotais, parce que je ne voulais pas aller trop loin, ni qu'il soit trop petit, tout ça. Quand je suis arrivée sous la poitrine, je me suis dit, je vais faire des diminutions. Donc, j'ai... Alors, là, je n'ai pas compris trop. J'ai mesuré mon échantillon sur ma robe. J'ai mesuré le tour de circonférence de buste que je voulais que ça fasse. Je me suis dit, j'ai fait un calcul en croix, donc, il faut tant de maille. Donc, ça fait réduire le temps de maille. Ce que j'ai fait, sauf qu'une fois avoir fait mon rang de diminution, j'ai essayé. C'était encore beaucoup trop grand par rapport à ce que je voulais que ce soit. Donc, je n'ai pas compris. Donc, j'ai refait un rang de diminution. J'ai réessayé. C'était encore trop grand. Donc, j'ai refait encore un rang de diminution. Donc, en fait, j'ai fait les diminutions sur trois rangs. Et je crois que j'ai diminué à peu près de l'ordre de une maille, toutes les dix mailles pendant trois rangs. Donc, ce qui est beaucoup quand même. Je ne sais pas si... Enfin, on voit si on voit quand même que j'ai... Que j'ai diminué jusque là. On voit que j'ai diminué. Et ensuite, après mon rang de diminution, j'ai fait là, ici. Je ne sais pas si vous le verrez. J'ai fait un rang d'augmentation. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà. On le voit. J'ai augmenté une maille sur deux. Et j'ai un gros doute actuellement. Donc là, je suis dans la partie robe, en fait. J'ai un gros doute sur le fait que ce soit assez large. Que j'ai fait assez d'augmentation. Et que ça fasse une robe assez large. Parce que du coup, ça fait que j'ai augmenté mes mailles d'un tiers. Puisque augmenter une maille sur deux, ça fait rajouter une maille sur trois. Donc, ça fait une augmentation d'un tiers. Et je ne sais pas. Là, mon câble est petit. Je n'ai pas encore essayé. Je ne me rends pas compte si du coup, ça fronce beaucoup. Ça fait que ça va être assez large. Ou s'il faut que j'augmente encore. Il faudrait vraiment que j'essaye pour voir ce que ça donne. Avant de continuer. Là, j'ai commencé une manche. J'avais dit que je ferais la manche avant de faire la robe. Enfin, les manches. Alors, j'avais acheté spécialement une paire d'aiguilles 30 cm pour faire les manches. Et c'est un cauchemar. Je n'arrive pas du tout à tricoter avec. Je n'arrive pas du tout à tricoter avec. Elle s'est acheté des coudées en me disant que ça va être trop bien machin. Ça glisse tellement. C'est tellement un cauchemar. Que je suis repartie sur des aiguilles classiques. Et je vais faire du Magic Loop. Là, elles ne sont pas en Magic Loop parce que j'ai rien tout juste de changer les aiguilles. Mais je vais repartir sur du Magic Loop. Et ça ira très bien. Long avec Anna, elle, elle préconisait de prendre des aiguilles 3,75. Donc, 25 mm plus petits. 0,25 plus petits que le corps. Moi, je trouve que mon tissu, il est bien en 4. Donc, je ne vais pas changer d'aiguille. Pas changer de taille. Par contre, bien sûr, je changerai de taille pour les côtes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout droit mes manches. Tout droit, tout droit, tout droit. Jusqu'à un certain nombre de centimètres avant le poignet. Puis, je vais faire un ou deux rangs de grosses diminutions. Et ensuite, je vais faire les côtes. Ça fera des manches ballons. Et les manches sont plus larges que préconisées par Eulong avec Anna. Je vous l'avais dit. Que je m'étais arrangée pour faire plus d'augmentation. Et je crois que j'ai relevé un peu plus de mailles en dessous aussi. Alors, en dessous, c'est la première fois que je relève des mailles. Ça m'agace un peu. C'est que l'endroit où j'ai séparé le corps des manches, la maille de séparation, ça tire pas mal. Et je trouve que ça se voit. Je verrai quand ce sera fini. Si je ne vais pas refaire un petit point pour resserrer les mailles. Parce que quand il y a des nanas qui montrent leur pull, qu'elles ont fini, qu'elles lèvent les bras et qu'on voit les trous. Franchement, je n'aime pas du tout. Donc, je verrai. En tout cas, là, j'ai tout juste commencé. J'ai dû faire genre deux rangs de manches. Là, le but de cette semaine, j'aimerais faire les deux manches. Je ne vais peut-être pas avancer la robe. Je vais faire les deux manches. Si j'ai le temps, j'aimerais faire l'encolure. Et après, comme ça, il ne restera plus qu'à avancer la robe. Je vous avais dit que je voulais faire... Ouh là là, il y a de l'embellage dans l'air là. Que je voulais faire... Que je voulais faire de la dentelle en bas de la robe. Et en fait, je ne pense pas. Parce que, mine de rien, dans de la laine noire et poilue, ça ne se voit pas du tout. Donc, je ne pense pas que je vais me casser la tête à faire de la dentelle. Il y a la dentelle des raglants là, qui est très 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 belle. Et c'est déjà bien. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'hésite à savoir si j'ai augmenté assez pour la robe. Parce que je trouve que d'ailleurs, mon rang d'augmentation, on ne le voit pas tant que ça. Est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. Mais là, je vais faire les manches. Voilà. En tout cas, je l'ai essayé l'autre jour. Elle me va très très bien. Vraiment. Peut-être que le haut aurait pu être un tout petit peu moins large à refaire. Si tant est que j'en refais une un jour, je ferai peut-être moins large. Voilà. En attendant, j'en suis là. Je suis très contente. C'est très agréable à tricoter. C'est très très doux. J'ai repassé une commande de chez Calidou d'alpaca et de brush d'alpaca silk. Parce que je n'en aurais pas assez, c'est sûr. J'en ai recommandé. Alors, une quantité au pif. Mais j'en ai recommandé parce que je n'en aurais pas assez. Et parce que je crois que la boutique ferme après pour les fêtes. Donc je voulais être sûre d'avoir ça à temps. Bon, j'en ai encore. Mais ça descend quand même. Je ne sais pas du tout combien de pelotes j'en suis là. Je ne m'en rappelle plus. J'ai gardé toutes les étiquettes. Mais là, de par cœur, je ne sais plus. De toute façon, j'ai commencé une pelote neuve pour la manche. Donc voilà, je vais descendre la manche. Et voilà. Objectif cette semaine, finir les chaussettes d'Halloween. Et descendre les manches de ma robe. Et avancer un peu la spice of life. Et il y a un dernier truc que j'ai oublié de vous ramener. Donc ne bougez pas, je reviens. Quand même, que je vous montre. J'ai fini mes chaussettes chaussons. Parce que je vous en ai parlé pendant plusieurs épisodes. Que je vous les montre. Oh, c'est d'une moellitude incroyable. Il va faire moins 5 la semaine prochaine. Certains jours le matin. Autant vous dire que je vais les mettre. Et que ça va être fort confortable. Que je vous en parle quand même. Parce que je vous avais montré le début des péripéties. Mais pas la suite. Donc pour rappel, je voulais user cette fameuse laine. Ces fameuses pelotes de brush talpaga silk. Et de drops coloris turquoise. Je ne sais pas quoi là. Que j'avais acheté à la base. Pour ce châle. Mais clairement, ça n'allait pas du tout avec ma laine verte. Donc, je ne savais pas quoi en faire. Je n'aimais pas la couleur. Je me suis dit, je vais doubler la laine alpaga brushed. Et avec, j'avais des pelotes de chez Hobie. De la Diablo. Donc c'est 30% mohair. Et le reste, c'est du synthétique. Donc je ne savais pas quoi faire non plus. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre un brin aussi. Ça faisait 3 brins. Que des laines poilues, 3 brins. Je me dis, pour faire des chaussettes chaussons, ça va être super moelleux et tout. J'ai fait des boulettes. Avec toutes, en coupant en deux, en fait, tout ce qui me restait de brush talpaga silk. Et en rajoutant ce qu'il fallait de Diablo pour avoir la bonne quantité. J'ai commencé mon montage turc. J'ai fait des talons. Bon, la carte mémoire était pleine. Je reviens. Donc, je disais. Je disais que. Donc, j'ai commencé en montage turc. J'ai monté le pied. J'ai fait un gousset, tout ça. Alors, pour la taille du gousset, la longueur du pied, je suis allée un peu au pifomètre. Riche de mon expérience. De mon autre paire de chaussettes que j'avais faite en déca juste avant que je vous avais montré. Puis, talons non renforcés. Puis, le tout en côte 3-1 comme sur le dessus du pied. Je suis montée, je suis montée, je suis montée. Et je m'étais dit que j'allais monter jusqu'à ne plus avoir de laine. Sauf que la dernière fois que je vous ai retrouvée, j'avais une chaussette qui était genre montée jusque là. Puis, j'ai continué à tricoter. Ça, ça montait, ça montait. Et je me suis dit non mais. Je vais pas faire des chaussettes jusqu'au bout du monde quoi. Du coup, j'ai essayé. Vu que j'ai des gros mollets. Et vu que j'ai pas augmenté le nombre de mailles. Ça tirait de plus en plus. Je me suis dit non, ça va pas être possible. J'ai pas rentré les fils là ? Je ne sais plus. Du coup, je me dis ok, bon vas-y. Ça saoule, tu détricotes jusqu'à la taille qui te convient bien. Et tu rabats. Donc, c'est ce que j'ai fait sur ma première chaussette. J'ai détricoté, j'ai essayé. Cette taille-là, ça me convient bien. Alors là, ça paraît très haut. Mais en fait, vu que sur moi, ça s'étire pas mal. Vu que j'ai un gros mollet, c'est moins haut forcément. Et j'ai rabattu toujours en JSSBO. C'est vraiment le rabattage que je préfère. Parce que, étant donné que j'ai des gros mollets, ils font un rabattage super élastique. Et j'ai fait la deuxième chaussette. Pareil, voilà. Donc, j'ai fini mes deux chaussettes. Et j'ai pesé ma laine. En fait, il me reste pile poil autant de laine que ce que j'ai utilisé là. Donc, je vais faire une deuxième paire. Alors, pas avec des codes 3-1. Je vais chercher quoi faire de simple et un peu original. Et qui rentre bien avec de la laine poilue. Mais voilà, il me reste pile poil. En fait, le hasard a fait, j'ai pas pesé ni rien, que j'ai usé pile poil la moitié de laine consacrée à ce projet. Enfin, que j'avais prévue pour ce projet. Ce qui montre bien que je n'avais absolument aucune idée de la quantité de laine qu'il me fallait. Donc, je vais pouvoir me faire une deuxième paire. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de la faire en 2021. Donc, ce sera peut-être une paire de chaussons qui ira dans ma boîte à bas 2022. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le faire parce que je ne veux plus voir cette laine. Je veux la finir. Je veux qu'on en finisse. Ceci dit, c'est très très moelleux. Franchement, c'est ultra moelleux, ultra sympa. Et il y a pas mal d'alpagas. Il y a un peu de moelleux. Donc, c'est chaud. Voilà. Et je voulais en profiter pour vous montrer une dernière chose. J'ai passé une commande chez Laine & Tricot il n'y a pas très longtemps. Justement pour acheter ma fameuse paire d'aiguilles 30 cm pour mes manches dont je ne me servirai pas. Et j'ai profité pour prendre avec la dernière pelote de chez West Yorkshire Spinners de Noël le coloris de cette année que je trouvais vraiment très sympa qui s'appelle Vintage Tinsel. Alors, c'est très très surexposé. Je suis désolée. Voilà. J'aime beaucoup. C'est donc avec du lurex et dedans, on a du violet, du rouge, du vert et du bleu. Et du rose. J'aime beaucoup. Et avec, j'ai eu le patron gratuit. Donc, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Voilà. Peut-être comme ça. Je trouve très sympa. Il y a un peu de texture sur le dessus du pied. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que toutes les pelotes de Noël de chez West Yorkshire Spinners ont un patron gratuit qui va avec. et il est dispo en téléchargement sur Lennet Tricot. Donc, j'ai téléchargé moi tous les patrons. Alors, il y en a qui sont très simples. C'est juste de l'autorayant. Mais il y en a qui sont très chouettes. Et je les ai mis sur le Slack du coup pour les copines qui veulent. Mais pour tous ceux qui veulent les télécharger, vous allez, je pense, sur le site de West Yorkshire Spinners ou chez Lennet Tricot. Et dans la fiche produit en fait des pelotes, vous avez patron gratuit. Cliquez ici. Vous cliquez ici et vous l'avez. Et je trouve ça vraiment très chouette. Voilà. Bien. Et bien, j'ai fait le tour de tout. C'est peut-être moins long que d'habitude. Mais j'avais moins à dire. Il y aura toujours des blabla créatifs les deux prochaines semaines. Même si je ne serai pas chez moi. Mais voilà, j'aurai le temps de filmer. Donc, il n'y a pas de soucis. Et je conviens profiter pour tricoter, 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 tricoter. Parce que j'en ai trop, trop, trop envie. Donc, c'est tout. Je ne sais pas ce que vous tricotez, vous, en ce moment. Et puis, j'ai hâte aussi. Noël arrive là. Et je vais recevoir des choses très sympas. Je vous montrerai ça, je pense, dans le prochain blabla créatif. Mais j'ai hâte, puisque je sais qu'on va m'offrir des trucs sympas. Et que je vais m'auto-offrir aussi des trucs sympas. Donc, ça va être trop chouette. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'en aller monter cette vidéo pour que vous l'ayez demain. Je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à me rejoindre sur Insta, comme d'habitude. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager ma vidéo aussi à d'autres copines, tricopines. Si vous connaissez des gens qui regardent des podcasts tricot, et que ça pourrait intéresser. J'ai parfois l'impression de raconter des choses bien moins intéressantes que les autres nanas qui font des podcasts tricot. Mais, voilà. Alors, j'ai un peu hésité à me mettre à faire des vlogs tricots dans le sens où je vous prendrai de manière un peu ponctuelle. Voilà. Sauf que je sais très bien que je vais oublier de le faire et que la luminosité sera pourrie. Et, voilà. Donc, je préfère faire un blabla en fin de semaine pour vous raconter tout ce qui s'est passé cette semaine que d'essayer de faire des vlogs qui me poseraient plus de contraintes qu'autre chose. Donc, prenez soin de vous. Passez de joyeuses fêtes. Dites-moi ce que vous tricotez, ce que vous crochetez. Rejoignez-moi sur Insta, sur Slack, sur tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501